Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 21 janvier 2022, 9h34, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très, très mal. Un autre aspect qui est important aussi, on parle beaucoup, je vous parle beaucoup, on s'entretient beaucoup entre nous, bon, les changements climatiques, les changements sociaux, économiques, financiers, politiques, même à la limite spirituelle qui sont en train de s'opérer, sur lesquels on n'a pas de contrôle et qu'on ne pourra pas arrêter, comme l'avancement naturellement du gouvernement mondial, dont le siège social, selon moi, est à Pékin, et toute cette idée d'un grand contrôle du citoyen, ça s'en vient de plus en plus, en reconnaissance faciale, le contrôle généralisé de l'individu par les non-débats, par la politique de la pensée unique, on le voit, c'est de plus en plus répandu, les citoyens sont de plus en plus manipulés par les systèmes scolaires, il y a un aspect qui est aussi très important, c'est celui de la santé, nonobstant le fait qu'on a vécu une pandémie mondiale, mais il y a d'autres aspects de la santé qui sont très inquiétants, qui devraient, qui vont nous rattraper. On n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas spectaculaire, ça ne s'intéresse pas vraiment, mais la santé en général de l'individu, autant sa santé mentale, on le voit, il y a de plus en plus de problèmes mentaux de santé mentale dans nos sociétés occidentales, que les problèmes de santé physique, qui sont dus par divers facteurs, dont probablement la qualité de l'air, la qualité de la nourriture, la qualité de l'eau, nonobstant le fait qu'on met l'emphase sur l'urgence climatique, puis qu'on veut que vous fonctionniez aux éoliennes, aux panneaux solaires, puis aux pètes de soeurs, il y a la santé qui est un facteur important, qui probablement, elle, est beaucoup plus reliée à l'industrialisation qu'on peut le penser et que les changements climatiques pourraient l'être. On apprend, selon Stolyfinds, que plus de jeunes adultes développent des cancers gastrointestinaux, les médecins ne savent pas pourquoi ça a été publié hier par Stolyfinds. Ça nous vient de l'Australie, Adelaide, de plus en plus de jeunes hommes et femmes développent des cancers gastrointestinaux, révèle une nouvelle étude troublante. Plus inquiétant encore, une équipe de l'université Flinders affirme que les scientifiques et les médecins ne savent toujours pas pourquoi cela se produit. Donc, concernant le cancer, j'ai ouvert une parenthèse, il y en a plusieurs qui ont peut-être entendu comme moi l'idée ou la théorie, vous voulant que le cancer soit viral. Je ne sais pas jusqu'où on en est rendu avec cet état de recherche-là, mais enfin. Après avoir analysé les données fournies par le South Australian Cancer Registry, les auteurs de l'étude signalent une augmentation indéniable des cancers gastrointestinaux d'apparition précoce de 18 à 50 ans au cours des trois dernières décennies. Les chercheurs soulignent la nécessité de se concentrer davantage sur ce problème croissant à la fois en Australie et dans le monde entier. Plus précisément, ils appellent les scientifiques à se rassembler et à identifier les facteurs sociodémographiques responsables de cet afflux de diagnostics de cancer. La tendance observée dans la jeune cohorte de cas de cancer, de l'osophage, de l'estomac, du colon et du rectum et du pancréas ne s'est pas reflétée chez les personnes âgées de plus de 50 ans, a déclaré l'auteur principal de l'étude, le professeur agrégé, ou agrégé, Savio Barreto, dans un communiqué de presse. Cette incidence accrue, bien qu'apparente chez les deux sexes, était plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. L'amélioration de la survie de la cohorte à début précoce n'a été observée que chez les patients atteints de cancer colorecto, mais pas chez ceux atteints de cancer de l'osophage, de l'estomac et du pancréas. Maintenant, concernant la tendance des jeunes hommes émergents, entre 1990 et 2017, les médecins ont diagnostiqué 28 566 patients atteintes d'adénocarcinomes, le cancer colorecto-pancréatique, gastrique ou oesophagien. Cependant, seulement 7,5 % de ces patients avaient entre 18 et 50 ans. Un examen plus approfondi révèle cependant une tendance inquiétante. Le nombre de jeunes atteints de cancer a lentement augmenté, passant de 650 dans les années 90, 9,3 pour 100 000 habitants, à 759 entre 2010 et 2017. De plus, l'étude révèle que les taux d'incidence du cancer augmentent d'un pour cent chaque année chez les hommes de 18 à 50 ans. Donc, vraiment inquiétant. Puis, ce qui inquiète le plus la médecine, c'est que la plus grande préoccupation est que nous ne savons pas quelles sont les causes de cette tendance inquiétante. Bon, on pourrait sûrement, nous autres, avoir toutes sortes, peut-être, de théories là-dessus, mais très, très important, ça, de comprendre qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades, non seulement physiquement, mais aussi dans nos pays qui ont été vraiment lancés dans la politisation de tout. un énorme déséquilibre au niveau mental aussi, on le voit. Tu as juste à visiter les réseaux sociaux pour te rendre compte du nombre de gens complètement déréglés mentalement. Fast Company nous publiait il y a quelque temps, puis je pense que j'en avais parlé, l'érosion de la cohésion sociale. Pour eux autres, hein, le Forum économique mondial, selon une nouvelle enquête du Forum économique mondial, puis on sait que tous ces grands organismes, le Forum économique mondial, le Forum de Davos, Biddleberg, c'est toutes des entités gauchistes. Puis c'est eux autres qui donnent le ton, puis les grandes directions à nos gouvernements qui sont connectés à ces gens-là. Bien, pour le Forum économique mondial, hein, je ne sais pas de quoi ils se mêlent, là, mais il s'agit de la menace à la croissance la plus rapide pour notre planète depuis le début de la crise de COVID, et c'est, selon eux, l'érosion de la cohésion sociale. Pour eux autres, il faut que tout le monde pense pareil, pense soit de la même école de pensée, remettre rien en question. la cohésion sociale, dans le fond, c'est, de la part de la population, la soumission la plus totale aux idées de nos dirigeants, de nos leaders, qu'ils soient politiques, artistiques ou médiatiques, qui pensent tous pareil, de toute façon, sur la plupart de toutes les questions. Donc, pour eux autres, l'érosion, le fait qu'il y a des gens qui questionnent, qui remettent en question les idées, les idées de grandeur de nos gouvernements, les idées de politique d'immigration, les idées de politique économique, les idées de politique d'urgence climatique, et de tout ce que tu peux imaginer, de remettre ça en question pour eux autres, c'est l'érosion de la cohésion sociale, et c'est une menace. Maintenant, tu te retrouves aussi avec des problèmes de santé mentale, qui sont reliés, et de gens qui tombent vraiment malades, nous rapportent, c'est-à-dire encore une fois, le même site, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, qui est le 14 janvier, nous disait, la politique américaine rend vraiment les gens malades, mais on pourrait dire même la politique française, la politique canadienne, la politique québécoise, peut-être, peut-être pas, parce qu'au Québec, il y a vraiment un consensus pour la gaucherie, le gauchisme, et tout le monde pense pareil, il n'y a plus vraiment, le Québec, je pourrais même vous annoncer que c'est devenu la Corée du Nord, de l'Amérique du Nord, OK? Mais, dans d'autres pays où il y a encore des penseurs, puis des gens libres-penseurs, comme on pourrait les décrire, puis des gens qui les suivent, ça rend malades parce que ça vient les chercher au plus profond d'eux-mêmes, ça crée des angoisses incroyables, parler de politique a tendance à donner à beaucoup de gens un mal de tête fulgurant. Maintenant, une nouvelle étude confirme que la scène politique américaine nuit vraiment à la santé globale d'une personne, donc, tout ton système de santé est relié à ton équilibre émotionnel. Si ton équilibre émotionnel devient vraiment sans dessus-dessous parce que tu n'es pas capable de contrôler tes émotions quand tu parles de politique, ça peut te rendre malade, l'angoisse peut te rendre malade, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux peut créer une angoisse telle, une incohérence telle dans ton système que les gens peuvent tomber très, très malades et l'attitude que tu vas avoir dans la vie, souvent, gère ton état de santé. Donc, c'est vraiment inquiétant. Ça, c'est un aspect, chers amis, qui n'est vraiment pas à négliger. La santé générale, mais la santé aussi mentale de l'individu, ça commence vraiment à devenir un problème. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. C'est passé sous silence, mais les cimetières se remplissent de plus en plus rapidement de gens qui tombent malades pour des raisons mystérieuses, au niveau probablement environnemental, mais aussi pour des raisons politiques. Je ne vois rien. Sous-titrage Société Radio-Canada